À Saint-Adolphe-d'Award, le maire sortant Claude Charbonneau brigue un second mandat cette année. Il n'a qu'un seul opposant, un certain M. François Daou. Malgré plusieurs recherches de notre part, nous n'avons trouvé aucune trace de cet homme, aucune page Facebook ni site Internet. Impossible donc de vous le présenter. Alors voici une entrevue avec M. Claude Charbonneau. M. Claude Charbonneau, vous briguez un second mandat à la mairie de Saint-Adolphe-d'Award. Quels sont les dossiers importants pour vous qui vous motivent à vous représenter pour une seconde fois? Ce qui me motive, c'est beaucoup de la voillerie, la protection des lacs. Puis aussi, il y a des projets qui ont été commencés, comme la future bibliothèque, qu'on devrait terminer bientôt. C'est ce qui me motive pour faire des projets. On a beaucoup aidé des dossiers qui traînaient de longue date. C'est peut-être d'avancer dans d'autres dossiers qui ne sont pas nous autres. Et pour ces nouveaux dossiers-là, quels sont-ils les citoyens ici? Qu'est-ce qu'on demande ou qu'est-ce qu'on espère obtenir? Qu'est-ce que les citoyens espèrent obtenir? Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que les citoyens... Nous autres, les projets, on a beaucoup de projets. Nous autres, on a fait une école, ça fait qu'on a passé notre centre communautaire. On espère pouvoir aussi en faire un autre, un autre centre communautaire. On travaille là-dessus, ça aussi. Il y a beaucoup de projets. Et au niveau du développement, on sait qu'en termes de démographie, les Laurentides, on a beaucoup accueilli de nouveaux résidents. Et comment vous voyez le développement de l'endroit pour les prochaines années au niveau démographique? Bien, c'est sûr que c'est agréable d'avoir de la construction. Nous autres, on a quand même un très grand territoire qui n'est pas comblé. C'est sûr qu'il faut encadrer la construction et ces choses-là. Mais je ne pense pas que c'est un problème pour nous autres à l'heure actuelle. C'est sûr que le problème est plus au niveau de l'urbanisme. Les permis, il y a une grande demande. C'est difficile à suivre. Puis on a engagé du monde d'extérieur, mais on fait notre possible pour ça. Et dans votre programme pour les quatre prochaines années, quels sont les éléments essentiels ou les éléments les plus importants? Les éléments les plus importants, comme je vous disais, c'est la protection de l'environnement, nos lacs et ces choses-là, surtout avec l'avenue des gens à l'extérieur. Il y a beaucoup plus de demandes. Comme je vous disais, la voirie, ça aussi c'est bien important. Ça a été négligé depuis des années, ça fait qu'on en a fait beaucoup, mais il en reste beaucoup à faire. Sous-titrage ST' 501